Ouf tabarnak, je suis tellement en retard. Une fois, tout mélangé. Oh, vous êtes déjà là ? Tchou, bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 3 décembre 2020. Je suis G&G, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures et la journée en replay pour un petit résumé des news high-tech directement depuis mon site, ça s'appelle lejtgeek.com et surtout depuis l'Asie. Comme ça, tu as un petit peu l'essentiel. Allez, aujourd'hui, aujourd'hui on commencerait l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui se sont restés abonnés et tous les nouveaux qui se sont abonnés. Bienvenue, merci de rejoindre un petit peu l'aventure, ça fait plaisir. Encore une fois, on revient dans le positif et franchement, moi ça me fait plaisir parce que je me dis qu'on est sur le début de quelque chose qui commence à se relancer et tout, on est pas mal. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez le faire sur téléphone, sur la télé et tout, il y a toujours un endroit où vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et encore une fois, ça fait la différence. YouTube aime ça et donc du coup, vous êtes en plus à nous rejoindre, ça fait plaisir. On remerciera également nos mécènes, vous avez possibilité de m'offrir un café sur Tipeee et ainsi de devenir notre mécène du jour et l'émission, vous êtes un peu dédié. Aujourd'hui, l'émission est dédiée à Morgane, à Fernando et à Nono le chat qui sont les tipeurs d'hier. Si tu veux prendre leur place, tu fais un petit Tipeee aujourd'hui, ça coûte un euro, tu es tranquille pendant un mois et en plus, c'est à 6 vidéos exclusives, rien que pour toi, rien que pour toi, voilà, pour ce mois-ci. J'ai pas fait comme je voulais, j'ai mal fait ma transition. Bon, allez, on commence, l'émission est également toujours disponible en podcast, c'est pas mal au niveau des vues, 36, 32, 47, 48, 80, on voit que sur la longue traîne, on arrive à prendre 100, 120 et tout, bon voilà, après c'est pas mal, tu retrouveras là. Bon, également, le truc, si vous pouvez faire en plus, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des likes, vous mettez des commentaires et vous kiffez ça, vous pouvez partager l'émission sur votre Facebook, vous allez en bas de la fenêtre ici, vous cliquez sur partager, ça a l'air assez facile, tu cliques sur Facebook ici, ça arrivera automatiquement sur ta page Facebook et là, tu peux partager des choses, tu mets JT du Geek du 3 décembre et là, et tu partages sur ta page et encore une fois, toi, t'as l'impression que c'est pas grand chose en fait de partager sur ton petit Facebook, mais ça peut faire vraiment la différence puisque si chacun d'entre vous ramène une personne, et bien on augmente, on doublerait nos chiffres, voilà. Bon, une news sur laquelle on est complètement passé à côté aussi, c'est que lundi, c'est que lundi, il y avait le Cyber Monday, le 30 novembre, alors il y a eu le 11 novembre, on a tout défoncé, après il y a la semaine du Black Friday avec Aliexpress, donc là ça a duré complètement une semaine, c'était ouf, le lundi juste d'après, il y avait le Cyber Monday, donc il y a 2 jours, 3 jours, et là on retombe sur un Black Friday du vendredi 4. Ouais, 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 en gros, voilà, c'est les soldes 2 fois par semaine, c'est ça, donc les soldes commencent pour vous demain, alors le seul truc qui est bien, c'est que c'est les soldes qui vont être dans les magasins proches de chez vous, et qui vont être surtout sur Amazon, donc peut-être que ça va booster un petit peu, mais bon, je suis pas sûr qu'il vous reste encore des trucs à acheter, avec une date aussi tardive, mais bon, laissons-nous rêver. Alors, une news que j'avais écrite et que j'ai complètement oublié hier, la série Honor V40 et Honor V40 Pro sera reportée à janvier 2021, alors c'est une news qui intègre plusieurs trucs, dont une réflexion que tu vas dire, ah, tu vas voir, donc en fait, la série Honor a été vendue, c'est-à-dire Huawei a vendu la gamme Honor à un consortium de Shenzhen qui correspond à plusieurs marques et plusieurs industries qui ont racheté la marque, mais Huawei garde quand même des parts un petit peu dans le business, des fois que ça continue à marcher, qu'ils puissent un petit peu enquiller d'argent. Donc, la série, en fait, de téléphones Honor V40, qui était quand même déjà bien avancée par Huawei, comme ils ont vendu la marque, les mecs se sont dit, on va quand même la sortir, les téléphones sont presque finis, on va quand même commercialiser la série V40, puisque Huawei a déjà quand même bien avancé sur le dossier, et les téléphones sont quasiment prêts. Ça, c'est la news numéro 1. La news numéro 2, ils se sont dit, ouais, mais alors du coup, comme Honor, c'est plus à Huawei, ils ne sont plus du tout sous les sanctions américaines maintenant. Ça devient comme une marque chinoise X ou Y. Donc, bon, abandonnons les processeurs Kirin, puisque de toute façon, c'est la merde et que Huawei n'arrive pas à en avoir, passons plutôt sur du Mediatek, et peut-être, je veux dire, comme c'est du coup, c'est une autre marque, ils ne sont pas soumis à la restriction de Huawei, c'est-à-dire l'interdiction d'installer les Play Store et les services Google. Donc, du coup, s'ils mettaient une ROM Stock au lieu de la place de EMUI, eh bien, ils pourraient peut-être avoir les services Google. Donc, du coup, c'est pour ça que le téléphone est reporté à janvier, parce que je pense que les mecs sont en train de réfléchir en disant, bon, alors comme le téléphone, on peut le faire, on va mettre du Mediatek et qu'on n'est pas limité, Honor pourrait revenir avec un premier téléphone fabriqué par Huawei, encore une fois, mais bon, ce n'est pas grave, Huawei a des usines comme beaucoup de marques fabriquent des téléphones, ou des industries en Chine, et il pourrait avoir, donc, du coup, un téléphone avec le Mediatek, et, eh bien, il se murmure qu'il pourrait également avoir les services Google, puisque, du coup, Honor n'appartenant plus à Huawei, donc n'étant plus puni par les Américains. Je sais. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, Huawei, des fuites, annonce un petit peu toutes les séries pour Huawei. Alors, moi, j'attendais la série P50. Bon, elle ne sera pas lancée avant le mois de mars. Ce qui m'arrange bien, je n'ai pas de thune. Donc, du coup, ça me lèche jusqu'au mois de mars pour économiser un peu. Bon, par contre, on a de la nouvelle Huawei Watch 2 Pro avec le ECG, des choses comme ça, une nouvelle tablette, le nouveau téléphone pliable, trop la classe, que, de toute façon, bon, là, ce n'est même pas un achat qui est envisageable. Après, s'ils veulent me l'envoyer gratuitement, je ferai une review incroyable. Mais alors, un truc à 2 000 balles, voilà. Donc, et après, bon, après, la série Note 8 et une nouvelle tablette et un smart screen. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Mais bon, alors, le P50 reporté plutôt à l'année prochaine. On va attendre un petit peu. Peut-être un... Alors, il y a un P40 quelque chose que j'avais écrit dans la news, là. Il y avait un P40 quelque chose qui allait sortir. À voir, ça peut être pas mal, mais je serais plus... Non, le Mate, voilà, le M40 qui pourrait arriver. Ouais, encore une fois, sans les services Google, les mises à jour, on ne sait pas. Harmonie, pas Harmonie. Voilà, on connaît la chanson de l'Harmonie. Bon, bon, des nouveaux leaks, en fait, concernant le design. Alors, on avait déjà des designs du S21 et du S21 Ultra. Mais on n'avait pas eu de leak avec le S21 Plus. Plus, mieux. Plus que les plus. Il est un peu plus que les autres. Bon, le téléphone reprend le design qu'on avait déjà vu un petit peu. C'est-à-dire un téléphone avec un gros module sur le côté, avec trois bonnes grosses lentilles, avec des bien gros capteurs qui vont encore capter encore plus de trucs et qui vont faire de meilleures photos. Puisque, de toute façon, l'année prochaine, tu n'auras que ça. Des téléphones qui feront encore de meilleures photos. Alors, c'est bien. Ça fasse de meilleures photos. Après, il va falloir voir le prix qu'ils vont le vendre. Apparemment, il y a quelques news qui disent qu'il sera certainement moins cher que le S20. Ils ont appris de leurs erreurs où ils ne peuvent plus vendre des téléphones hors de prix alors que c'est des petits upgrades. Je veux dire, apparemment, même Apple, il n'arrive pas tant que ça à vendre des petits upgrades tous les ans d'un peu mieux. Donc, à voir un petit peu. Je ne le trouve pas vilain, vilain. Après, je pense que à 600 en 700 balles, non. Je trouve un peu vilain, vilain. On est d'accord. Et enfin, on finira par une double news. Alors, je me suis dit, je vais faire deux news dans une news. Comme ça, au moins, ce sera plus pratique. Alors, la série Redmi Note 9 a été lancée en Chine. Ils en ont vendu 300 000. Alors, ça correspond bien évidemment aux trois modèles. Le Note 9 4G, le Note 9 Pro et le Note 9 Pro 5G. Ou le Note 9 5G. Enfin, bon. Un des trois petits cochons. Ou des petites cochons. Bon, laissez. Donc, du coup, 300 000 téléphones. Alors, ils estiment que c'est tout ce qu'ils ont vendu par rapport à tout leur réseau de vente. Alors, ça correspond tous les sites web, les boutiques en ligne, les précommandes et tout. Mais, bon, voilà. Premier jour, 300 000 modèles. Ça prouve bien, encore une fois, un, la puissance de Xiaomi. Ça veut dire que les mecs sortent une gamme avec trois modèles 300 000. Même s'ils ont vendu 100 000 de chaque dans la première journée. Pour n'importe quel jeune entrepreneur, la question a vite répondu. On va dire, ça marche plutôt pas mal, ton histoire. Donc, ça prouve la puissance de Xiaomi. Et ça prouve aussi, encore une fois, la puissance du marché chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lancer un téléphone et bim, bada, boum, premier jour, en basculer 300 000. 100 000 de chaque. Même si on dit 100 000 de chaque, ça ne doit pas être exactement ça. Mais, je veux dire, bon, ça permet de faire lancer les usines, de lancer la production et de te dire, c'est bon, il est amorti, ton truc. En Chine, ils estiment que c'est entre 10 et 50 000 pour avoir arrivé à une espèce de retour sur investissement entre la conception et tout. Bon, là, 100 000 de chaque le premier jour, on se dit, c'est pas mal. Et enfin, de la double news, puisque le Star Dragon qui vient d'annoncer le nouveau 888. Ça y est, il est officiel. Le divine enfant, il va arriver encore mieux. Donc, du coup, tous les fabricants se jettent là-dessus, puisque, oui, notre Samsung S21 Plus aura peut-être dans une version 888, mais tous les fabricants disent, mais nous, on l'aura. Ça y est, on est en deal avec eux, on attendait juste l'annonce pour vous dire que nous, on l'aura. Donc, Xiaomi a confirmé officiellement qu'eux, ils auront le Mi 11, aura bien le Star Dragon 888. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui pestent encore contre Mediatek. Et ensuite, Redmi, dans la foulée, a dit, mais nous aussi, on en a un. Alors, ils n'ont pas annoncé quel téléphone aura le 888 chez Redmi, mais bon, on sait que l'avion de chat chez Redmi, c'est la série K. On attend un K40, pas un KK, c'était hier, un KK, un K40, un Redmi K40. Donc, la version K40 Pro pourrait avoir, elle, plutôt, le Star Dragon 888. Donc, un processeur qui envoie un petit peu du steak. Je voulais vous parler avant, vite fait, il y avait un UFC ce week-end Las Vegas et tout. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était bien. Je n'ai plus le nom en tête, mais vous cherchez. Vous allez sur Kikastoran, on mettez UFC, les dernières dates. Il y en avait un ce week-end, il y en a tous les week-ends. C'était pas mal. C'était un beau petit combat. J'ai bien kiffé. J'ai réalisé ça. Ça a duré trois heures en avance rapide parce que j'ai réussi à le trouver sur Internet. Je sais que c'est mal, mais bon, après, tant pis. Je prends le risque. Donc, c'était pas mal. Il y en a qui regardent un peu l'UFC et en série télé, on en parlera peut-être demain. Voilà. 9 minutes 50. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon jeudi. Préparez-vous pour les ventes demain. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. On va essayer. Et puis, pour les tipeurs, je fais la vidéo juste après, une vidéo non répertoriée où je parle un peu des news et j'ai des histoires incroyables encore une fois. Allez, à demain. Et sinon, à tout à l'heure. Bye bye.